Générique On ne parle que de ça. A partir du 1er avril, tous les actes entourant l'interruption volontaire de grossesse seront intégralement remboursés. Mais justement, en France, en 2016, à quoi ressemble le parcours des femmes qui désirent interrompre volontairement leur grossesse ? Pour y répondre, je reçois le docteur Marie-Laure Brival. Bonjour Marie-Laure Brival. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici au Figaro et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gynécologue obstétricienne, chef de service à la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis. La loi sur l'IVG évolue depuis de nombreuses années, mais dans les faits, en 2016 en France, est-ce que l'accès à l'IVG est simple ? On ne pourrait pas répondre aussi simplement à cette question. L'accès à l'IVG a été beaucoup amélioré par les différentes évolutions de la loi et du contexte général. Mais on ne peut pas dire que les choses soient simples actuellement en France, bientôt depuis plus de 40 ans après le vote de la loi en 1975. Donc il y a encore beaucoup de questions à régler. Justement, je parlais de parcours en introduction. À quoi ressemble aujourd'hui le parcours d'une femme qui désire interrompre sa grossesse ? Il s'est amélioré de toute façon quand même, puisque avec la réforme de la loi en 2001, il se trouve que les femmes ont un nouvel accès dans ce parcours, à savoir auprès des médecins libéraux, auprès des PMI et des centres de santé. Donc là, elles peuvent obtenir une interruption de grossesse par voie médicamenteuse. Et puis il y a l'hôpital. Je pense que les difficultés résident dans le peu de professionnels investis sur le versant hors hospitalisation et le désinvestissement progressif de l'hôpital dans la prise en charge des IVG. Est-ce que ça veut dire que l'IVG est toujours menacée en France ? Menacée dans l'accès. Menacée, je ne pense pas que la loi puisse évoluer et changer brutalement, sauf un changement radical de nos gouvernants. Mais actuellement, il n'y a pas de menace sur la loi. Au contraire, les choses s'améliorent. C'est sur le terrain que les problématiques restent, puisque les professionnels ne sont pas suffisamment investis dans ce domaine, dans cet acte médical. Il y a des disparités encore inconcevables et inacceptables sur le territoire. Les femmes n'ont pas un accès égal. C'est la loi qui n'est pas appliquée de façon équitable sur l'ensemble du territoire français. La loi n'est pas appliquée de façon… Il y a des territoires complètement en difficulté, où on a beaucoup de mal à trouver un centre, et puis d'autres territoires comme l'Île-de-France, où l'accès n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais où l'offre existe. – Alors vous parliez tout à l'heure d'IVG médicamenteuse, il y a aussi l'IVG instrumentale ou chirurgicale. Est-ce qu'une femme qui désire interrompre sa grossesse a le choix sur la méthode ? – Toute la question est là. C'est-à-dire que la question du choix pour les femmes est vraiment mise à mal dans toute l'évolution de la prise en charge. Et c'est cette disparition des possibilités de choix pour les femmes qui sont… Les femmes devraient pouvoir avoir dans leur parcours la possibilité de demander une IVG médicamenteuse, une IVG instrumentale, sous anesthésie locale, sous anesthésie générale. Il se trouve qu'actuellement, à l'hôpital, il y a une montée en charge de l'IVG médicamenteuse pour des raisons structurelles qui facilitent les choses à l'hôpital du fait du désinvestissement des médecins sur cette question et une disparition progressive de l'IVG instrumentale, si la femme le souhaite, avec une perte de l'apprentissage. – Vous mettez en avant le désinvestissement des médecins à l'hôpital. À quoi est-il dû, ce désinvestissement ? – Ce désinvestissement, il est lié de façon, je dirais, structurelle à la loi, intrinsèque à la loi, puisque la loi pose une possibilité pour les femmes d'avoir un accès à l'interruption grossesse médicalisée, mais pose en même temps, dans la même loi, la question de la clause de conscience. C'est-à-dire que vous pouvez faire, mais il n'y a aucune obligation pour les professionnels de le faire. Donc, il est facile pour un professionnel de se retrancher sur cette question de la clause de conscience, qui reste un des points importants à débattre dans la loi. – Je le disais en introduction, il y a quelques jours, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé la prise en charge totale par la Sécurité sociale des consultations, des échographies, des analyses, qui sont préalables à une interruption volontaire de grossesse. Jusqu'à présent, seul l'acte lui-même était remboursé depuis 1982. Qu'est-ce que va changer ce remboursement à 100% du parcours de ces femmes ? – C'est capital, parce que beaucoup de femmes, on connaît la crise économique et sociale que traverse la France, le nombre de chômeurs, etc. Donc, il y a un certain nombre de femmes en difficulté financière, et ce parcours simplifié avec une prise en charge à 100% de l'interruption de grossesse va franchement améliorer les choses pour les femmes, en tout cas dans le parcours hospitalier. Et qu'elles n'aient pas à payer une multiplicité d'examens, notamment d'échographie, est extrêmement important. C'est une façon d'améliorer l'accès. Mais s'il n'y a pas des professionnels pour accueillir ces femmes, les problèmes resteront. On est quand même dans une grande difficulté concernant l'intégration comme un acte médical à part entière de l'interruption volontaire de grossesse, alors qu'il s'agit pourtant d'une question de sensibilité publique, je le rappelle. – Qu'est-ce que vous répondez aux opposants à l'avortement qui affirment que cette décision de remboursement total va influer sur les chiffres de l'avortement et les faire gonfler ? – Il y a eu le même discours lors des débats autour de la loi de 1975, la loi Veil. Quand il s'est agi pour Mme Veil de défendre ce projet de loi, c'est exactement ce qu'il a été dit, entre autres, entre autres abominations, je dirais, c'est que les femmes ne prendraient plus de contraception et ne feraient qu'avorter, qu'il y aurait une diminution de la démographie française, on voit bien que l'histoire prouve que rien de tout cela ne s'est produit. La démographie française continue à avancer et le nombre d'IVG est particulièrement stable. – Oui, depuis une vingtaine d'années. – Voir en régression, puisque la population française augmente, donc le nombre de femmes augmente, donc si on se fie à ces chiffres, le nombre d'avortements devrait augmenter proportionnellement. Or, il est remarquablement stable. – On va le citer, ce chiffre, il est de 220 000 avortements par an depuis une vingtaine d'années, c'est un chiffre qui reste effectivement stable. On souhaiterait qu'il baisse encore plus ? Vous dites que le rapport entre la population et le nombre d'avortements qui n'a pas changé finalement, on est en baisse. – On est en baisse. – Mais est-ce que ça pourrait baisser plus ? – Pourquoi ça ne baisse pas ? – Mais pourquoi ça ne baisse pas ? Parce que ça ne peut pas baisser le nombre d'avortements. Il doit y avoir une révolution culturelle, je pense, dans la société pour comprendre que l'avortement, aux côtés de la contraception, qui reste un élément fondateur dans la maîtrise de la fécondité, mais reste un recours pour les femmes. C'est une solution à une grossesse inopinée, non prévue, et aucune femme n'est infaillible sur ces questions. Et quand on arrêtera de penser l'IVG comme un échec de la contraception, on ne comprendra pas ces chiffres remarquablement stables. C'est une façon de maîtrise de la fécondité. Et ça existait avant la loi. La loi a permis de rendre public un fait de société, un fait de vie dans le parcours d'une femme. – Vous ne pensez pas qu'il y a, parallèlement à ça quand même, un problème d'information auprès des jeunes populations ? – Il y a un problème d'information, mais il ne faut pas tout mettre sur la question de l'information, des campagnes d'information. La plupart des jeunes femmes que je reçois, qui sont en demande d'interruption de grossesse, connaissent parfaitement la question de la contraception. C'est que la maîtrise de la sexualité et du désir sexuel est une autre chose que de maîtriser sa contraception. Il y a des conceptions qui sont faites dans des situations où il n'y a pas de contraception, mais tous les travaux des sociologues montrent que les deux tiers des femmes qui demandent une interruption de grossesse avaient une contraception. – Donc ça veut dire qu'une femme sur trois aujourd'hui aura eu dans son parcours de vie un avortement, ce chiffre ne changera pas dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années ? – Il n'a aucune raison de le changer. Depuis que le monde existe, les femmes se sont retrouvées dans des situations de grossesse non prévues, non désirées, ont trouvé les moyens pour l'interrompre, au risque de leur vie. Maintenant, la loi leur permet d'interrompre une grossesse sans risquer leur vie, mais cet événement, je dirais, de société, ce fait sociétal, il restera. Les femmes auront toujours besoin d'avorter parce qu'elles seront toujours confrontées à des grossesses non prévues, non désirées à un moment donné de leur vie. C'est une question de choix, la question de l'avortement. – Merci beaucoup, Marie-Laure Brival, pour cet entretien. Peut-être qu'on peut dire que si les femmes qui sont en recherche d'informations complémentaires veulent consulter certains sites, on peut les renvoyer sur les sites du Planning Familial et sur le site mis en place par le ministère de la Santé, ivg.gouv.fr. – Parfait, oui. – Merci beaucoup. – Merci.